Bonsoir ! Bienvenue dans Guitar News, c'est un nouveau format de vidéo que j'avais envie de vous proposer. Donc à vous de me dire si ça vous plaît ou pas, si on continue ou si on remet ça dans notre placard de mauvaises idées. J'avais envie de vous exposer régulièrement les nouveautés de la planète Sicorde. Donc parler des artistes, des grands groupes et de leur actualité, parler des nouveaux matos qui ont attiré mon attention et qui pourraient attirer la vôtre. Bref, vous expliquer tout ce qui se passe, que j'ai retenu. C'est évidemment complètement subjectif, on ne peut pas tout couvrir, mais il se peut que ça vous intéresse. Donc à vous de me dire, à l'issue de cette vidéo, si c'est quelque chose que vous aimeriez regarder régulièrement ou si je remets ça dans ma culotte. Pour commencer, il y a pas mal de choses qui se passent du côté d'un petit groupe de Los Angeles qui s'appelle les Guns and Roses. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler, ça mérite d'être écouté, il y a quelques bonnes chansons. Il se trouve que c'est le 30e anniversaire du deuxième album des Guns and Roses, Use Your Illusion. Donc Use Your Illusion, c'est en fait un double deuxième album. Il y a Use Your Illusion 1 et Use Your Illusion 2. Comme vous l'aurez deviné, c'était un double album, mais qui est sorti en deux CD séparés qu'on pouvait acheter séparément. Du coup, en général, ce qui se passait, puisqu'on était en 1992, c'est qu'il y avait un pote qui achetait le volume 1 et qui faisait une cassette, et un pote qui achetait le volume 2 et qui faisait une cassette. Et comme ça, on en avait un en CD et l'autre en cassette, et on était hyper heureux comme ça. Bref, c'est le deuxième album du groupe après le succès mondial de Appetite for Destruction. Le son est radicalement différent par rapport à Appetite. C'est moins direct, plus hard rock et plus grandiloquent. Il y a les grandes balades à la Elton John que sont November Rain et Don't Cry. Et puis, il y a énormément de titres passionnants, notamment Coma, qui à mon avis est le meilleur titre de la discographie des Guns and Roses, Fight Me. Ce qui se passe pour les 30 ans, c'est qu'ils sortent tout plein de coffrets. Donc si vous êtes fan, j'espère que vous avez mis de côté, parce que ça va faire quand même assez mal à votre portefeuille. Il y a deux versions du coffret super de luxe, une version vinyle et une version CD. Mais le contenu est le même. Il se trouve que soit ça tient sur 12 vinyles, soit sur 7 CD. Donc évidemment, en vinyle, c'est beaucoup plus cher, mais en CD, c'est quand même bien cher déjà. Le contenu, c'est les deux albums originaux remixés, remasterisés. Je vais y revenir. Un concert au Ritz de New York. Alors, le Live au Ritz, c'est le 16 mai 1991. Donc ce n'est pas le fameux concert Live au Ritz à l'époque de Appetite for Destruction qu'on voudrait tous voir en DVD ou Blu-ray ou en pay-per-view, qu'on paierait même cher pour le voir parce qu'on l'avait en VHS à l'époque où il l'avait diffusé sur MTV et qu'on aimerait beaucoup le retrouver autrement qu'en piratage merdique avec un son remasterisé. S'il te plaît, fan des Guns N' Roses parmi les gens de la maison de disques, souviens-toi que le Live at Ritz qu'on voulait, ce n'était pas celui-là. Mais bref, donc un Live at Ritz le 16 mai 1991, qui est l'un des derniers concerts du groupe avec Izzy Stradlin, ce qui n'est pas complètement anodin, puisque Izzy Stradlin est évidemment un membre extrêmement important des Guns N' Roses. C'est le guitariste rythmique qui fait donc les riffs en complément de Slash. Il y a toujours un jeu à deux guitares gauche-droite qui est très intéressant dans les Guns. Et puis c'est aussi l'homme qui a composé ou co-composé beaucoup de titres de Use Your Illusion et qui même en chante certains. Donc c'est un architecte de Use Your Illusion dont on ne chante pas assez souvent les louanges et qui a un peu vite été oublié pour la réformation récente. Il y a donc ce concert au Ritz et il y a un concert à Las Vegas qui date du 12 janvier 1992, donc quelques mois plus tard. Sauf qu'évidemment, entre-temps, Gilby Clark est rentré dans le groupe et l'album est sorti. Donc il y a un concert colossal qui a été donné à Las Vegas qui tient sur trois CD. Donc quasiment trois heures de concert avec beaucoup de titres de Use Your Illusion, quelques reprises aussi. Enfin, ça promet d'être intéressant. Et donc tout ça, ça tient sur sept CD. Mais même si vous achetez cet énorme coffret où il y a évidemment toutes les cochonneries habituelles dans les coffrets, les répliques de passes de concerts, de backstage passes, toutes ces choses que vous allez regarder une fois et que vous mettrez bien au fond du coffret de façon à ne pas les abîmer parce qu'il faut que ça reste mint au cas où vous devriez le revendre, mais vous n'avez pas prévu de le revendre. Enfin bref, on est bizarre par rapport à ça, n'est-ce pas ? Donc même si vous achetez ces deux coffrets super de luxe ou un seul de ces coffrets si vous n'avez pas de platine vinyle, il faudra quand même vous acquitter d'une dépense supplémentaire pour acheter l'édition de luxe de chaque volume de Use Your Illusion. C'est-à-dire que chacun des deux volumes est réédité en version deux CD avec le CD original remixé, remasterisé, plus un CD de bonus live, mais qui ne sont pas des extraits des concerts au Ritz ou à Las Vegas. Autant dire que c'est quand même un peu violent d'être obligé, si on est complétionniste, si on veut avoir tout, d'acheter ça en plus du coffret. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Et donc, les albums originaux ont été remixés et remasterisés à partir des bandes originales par Stephen Wilson, figurez-vous. Stephen Wilson, le chanteur, guitariste, fondateur de Porcupine Tree, qui a aussi une carrière solo fascinante, qu'on connaît pour son amour du métal progressif et du rock progressif, mais qui est aussi un grand remixeur d'albums, qui s'est chargé de remixer tout le bac catalogue des Jet Rotule et autres King Crimson, et qui s'est spécialisé maintenant auprès des maisons de disques dans ce service de remix des albums historiques. Le principe, c'est qu'en fait, en général, quand ils ont les bandes originales, évidemment sur ces bandes multipistes, si on veut donc vraiment revenir à la source et ne pas avoir la bande master qui nous condamnerait à avoir le mix exact tel qu'il était à l'époque, avec éventuellement les limitations de format de transfert. Il faut donc revenir aux bandes multipistes originales, sauf qu'à l'époque, les mixes, ce n'étaient pas sous Pro Tools et ils vous chargent les réglages des plugins automatiquement. Il faut refaire tous les traitements, puisque à l'époque, évidemment, le multipiste passait dans la console, dans les EQ de la console, les compresseurs, les reverbs, etc. Et tout ça, donc, était fait pour ensuite arriver à la bande master. Donc, pour reproduire ces remixes-là, Steven Wilson réécoute de façon obsessionnelle les mixes originaux et les reproduit avec son matériel, mais avec, évidemment, la clarté supplémentaire que permet le transfert actuel de ces bandes multipistes en numérique. Donc, autrement dit, c'est une manière de retrouver le mix original, mais en plus clair, en plus riche, en plus détaillé, en mieux. Et, effectivement, c'est une démarche que j'ai trouvée très satisfaisante sur les albums dont Steven Wilson a déjà eu l'occasion de proposer des remixes. Le remaster, évidemment, c'est toujours indispensable quand on parle d'un album qui est sorti il y a une trentaine d'années. Et puis, en plus de ça, le petit bonus pour les fans, c'est que dans le nouveau mix de November Rain, les claviers ont été remplacés par un vrai orchestre. Puisque vous vous souvenez peut-être, en particulier sur l'intro, le petit pipeau là, avec le bruit de vent qui fait chier, qui est juste là pour vous faire comprendre qu'il se passe quelque chose d'important. Bref, tout ça, c'était du pipeau, justement. C'était de l'orchestre synthétique de claviers et de banques de sons. Et ça a été remplacé depuis par un vrai orchestre. Et ça, pour le coup, j'ai hâte de l'écouter. Donc ça a écouté. Et s'il vous reste encore beaucoup de sous après ça, Gibson a pensé à vous puisque Gibson se lance dans l'édition de bouquins. Alors, ils avaient déjà ouvert Gibson Records pour vendre des disques. Et maintenant, ils vendent aussi des livres. Donc on se dirige de plus en plus vers la vision de Gibson comme une marque Lifestyle qui vend aussi des guitares. Et le principe, c'est que donc, ils ont fait un premier livre, un Coffee Table Book, donc un beau livre, un livre grand format avec des belles photos sur papier glacé, sur la collection de Slash. Évidemment, l'annonce a été faite en même temps que l'épisode de Gibson TV sur la collection de Slash a été posté. Un épisode absolument passionnant que je vous encourage à regarder parce que la collection de Slash est hyper excitante en ça qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guitares qui ont été bien jouées sur scène et bien baroudées. Donc c'est des guitares qui ont des histoires à raconter et c'est évidemment les collections les plus excitantes où il y a des guitares qui ont vu le monde entier et qui se sont fait éclater le dos à coups de boucles de ceinturons. Bref, ce bouquin-là est disponible en deux versions pour l'instant, en précommande évidemment. une version super deluxe à quand même 1000 dollars. Donc, il faut vraiment aimer Slash très fort avec une mini guitare, un bandana, une boîte de médiator, un poster, quatre tirages de photos et un certificat d'authenticité. Là où ça fait un tout petit peu mal, c'est que le coffret moins deluxe est à 249 dollars et qu'il y a quand même le poster, les quatre tirages et le certificat. Donc en fait, la seule différence qui justifie les 750 dollars de différence, c'est une mini guitare, un bandana et une boîte de médiator. Ça fait quand même 250 euros la mini guitare, 250 euros le bandana et 250 euros la boîte de médiator. Je vous laisse juger, la passion n'a pas de prix mais quand même à un moment, elle a un prix. Donc, c'est deux éditions limitées évidemment, 1000 exemplaires pour l'édition à 249 dollars et 500 exemplaires pour l'édition à 999 dollars. Les deux sont signés de la main de Slash donc c'est pas ça qui fera la différence. Évidemment, on s'attend à ce que Gibson propose une édition normale, non signée et sans les goodies avec à un prix qui serait plus raisonnable on l'espère parce que c'est un bouquin qui évidemment méritera d'être possédé pour tous les geeks parmi nous. Chez Gibson toujours, la marque est en train de teaser odieusement une deuxième réédition de la Greenie. Alors Greenie, c'est cette Les Paul 59 qui a appartenu à Peter Green d'où le surnom de Greenie. Une 59 donc avec les deux micros hors phase d'où le fameux son hors phase de Peter Green sur les premiers albums de Fleetwood Mac. Il l'a ensuite vendu à Gary Moore. Gary Moore qui dans les années 2000 a dû annuler une tournée et donc a revendu cette guitare de façon à rembourser ses dettes. Elle a appartenu ensuite à plusieurs collectionneurs dont Melvin Franks et à la fin des années 2010 c'est Kirk Hammett qui en est devenu le nouveau propriétaire et Kirk Hammett étant ultra copain avec Gibson et bien il a accepté que Gibson en propose une nouvelle réédition. Je dis une nouvelle réédition puisqu'il y avait déjà eu une réplique c'était la Collector's Choice No. 1 donc la première de la série Collector's Choice qui date de 2010 et donc à l'époque elle s'appelait la Melvin Franks Les Paul puisqu'elle appartenait au collectionneur Melvin Franks dont tout le monde se fout et à l'heure actuelle donc ça va être la Greeny Kirk Hammett présentée comme la guitare de Kirk Hammett donc avec quand même visiblement sur l'étui les noms de Peter Green, Gary Moore Kirk Hammett en enfilade pour quand même souligner le pédigré luxueux de la guitare et le tout est proposé évidemment par le Murphy Lab donc on ne peut qu'imaginer le prix complètement délirant de cette édition ultra limitée donc on n'aura évidemment pas les moyens et de toute façon elle ne sera plus disponible au moment où il l'annonce mais c'est quand même rigolo qu'il réédite une deuxième fois une guitare et que ça nous excite toujours la deuxième fois pour terminer chez Gibson ils ont aussi annoncé la signature de Rick Biato c'est un modèle qui était dans les tuyaux depuis longtemps il y avait eu des rumeurs il y avait eu une annonce non officielle sur l'Instagram de Biato Rick Biato pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est un énorme youtuber et c'est la première fois que Gibson propose un modèle signature pour quelqu'un qui n'est pas un artiste avec des albums des tournées un artiste au sens traditionnel du terme donc c'est aussi le signe qu'il y a une évolution de ce côté là et c'est plutôt chouette à observer la signature la signature de Rick Biato c'est une Les Paul spécial double cut donc avec le double cut away spécial 2p90 et un binding sur le manche contrairement à la junior où il n'y a pas de binding sur le manche mais quand même des repères en point et la spécificité du modèle de Rick Biato c'est qu'elle est plus fine donc ils ont ils ont viré une partie du corps pour qu'elle soit plus confortable plus fine donc plus légère 3,2 kg et en plus de ça ils ont réduit le talon à l'arrière du manche ce qui permet de jouer plus dans les aigus ce que fait beaucoup Rick Biato sur sa chaîne d'autant plus qu'il la joue en général en mode Gypsy Kings à la verticale pour bien tenir dans le format Instagram Rick Biato est rusé bravo Rick Biato et la couleur j'adore c'est TV Blue Mist c'est un Pelham Blue mais légèrement transparent comme le TV Yellow c'est à dire qu'on voit le grain de la carrière et ça personnellement ça me plaît après les guitares on passe maintenant aux pédales avec MXR qui a présenté deux nouveaux modèles potentiellement excitants la Super Badass Dynamic Overdrive Super Badass c'est une série qui reprend des circuits connus éventuellement légèrement modifiés il y avait déjà eu la RAT et la Tube Screamer et là la Dynamic Overdrive c'est une overdrive MOSFET et donc très probablement un clone ou en tout cas une overdrive très inspirée par la OCD de Fulltone ce qui niveau timing ne serait pas idiot de la part de MXR puisque Fulltone a annoncé qu'il fermait leurs portes et donc en toute logique ça va ouvrir les portes encore plus grand à toutes les copies d'OCD du monde donc bien joué MXR et ils ont présenté la Duke of Tone qui est une mini pédale au même format que la Timmy par exemple qui cartonne parmi les overdrive et de la même manière que la Timmy c'est une collaboration avec un fabricant boutique la Timmy donc c'était Cochrane qui est responsable de ce circuit d'overdrive bien connu et pour la Duke of Tone c'est Mike Piera alias Analogman un homme donc qui est en grande partie responsable de la première vague des pédales boutiques qui a des délais d'attente complètement délirant pour ces overdrive King of Tone ou une Prince of Tone qui sont donc les deux versions de ces overdrive la King of Tone double la Prince of Tone simple et là donc en dessous du prince il y a le Duke donc la Duke of Tone c'est une collaboration entre Analogman et MXR et une manière de démocratiser ce circuit et surtout de le rendre achetable sans avoir soit à se faire arnaquer en ocase parce que le mec l'a acheté juste pour la revendre plus cher soit à attendre des années et sans se souvenir qu'on l'avait commandé à l'origine chez Electro Harmonix on a une nouveauté assez rigolote c'est la Big Muff Pie Hardware Plugin la Big Muff donc qu'on connait bien c'est cette fuzz que Electro Harmonix a inventé il y a plus d'une cinquantaine d'années et qui depuis a fait le succès de la marque et a fait le son de nombreux guitaristes et cette fois-ci c'est une interface audio comme par exemple ma petite Apollo Twin ou plein d'autres interfaces audio qui permettent de brancher une guitare dans son ordinateur et de s'enregistrer donc ça marche en USB il y a deux entrées jack uniquement il n'y a pas d'entrée XLR donc c'est évidemment un peu limité comme interface audio mais là où ça devient vraiment intéressant et innovant c'est que c'est un plugin hardware autrement dit donc un plugin c'est un effet virtuel que l'on met dans un ordinateur et bien la Big Muff Pi hardware plugin le principe c'est que vous la mettez dans votre Pro Tools comme n'importe quel plugin sauf que du coup le son passe par votre Big Muff hardware c'est plutôt rigolo comme idée parce qu'il y a déjà pas mal de plugins de Big Muff purement numériques notamment la Triangle de Universal Audio que j'utilise pas mal donc l'idée de pouvoir avoir un vrai circuit de Big Muff en plugin je trouve ça rigolo après comme souvent chez Electro Harmonix on est à la frontière entre Bonne Idée et Gadget en tout cas c'est chouette de voir qu'ils ont encore des nouvelles idées étonnantes pour attirer notre attention fuyante pour terminer Roger Waters a annoncé que sa tournée d'adieu allait passer par la France en mai 2023 il y aura deux dates à Bercy et une date à Lyon les places à Bercy ça va de 80 à 220 euros donc pour voir Roger Waters à Bercy ça fait quand même un peu mal au feu soun mais c'est une belle tournée là en ce moment même il est sur la tournée nord-américaine qui s'arrêtera en octobre et il reprend ensuite pour la partie européenne de cette tournée au printemps prochain alors le line-up on le connait c'est le même que quand ils sont passés à la U-Arena de Nanterre avec Jonathan Wilson et Dave Kilminster aux guitares les deux ce qui est plutôt chouette parce que les deux sont passionnants et puis en termes de cette liste c'est assez étonnant il attaque sur Comfortably Numb et ce qui est quand même pas mal comme manière d'entrer sur scène et il y a plein de titres de ses albums c'est hyper bien étudié l'affiche est plutôt rigolote puisque c'est c'est à la fois un égotrip total dans le style de ce qu'on attendrait en toute logique de Roger Waters et en même temps il y a la pointe d'humour hyper sèche et ironique qu'on attend aussi de Roger Waters donc Roger Waters qui a créé les meilleures années de Pink Floyd Dark Side of the Moon Wish You Were Here Animals The Wall et The Final Cut fait sa première tournée d'adieu sa toute première tournée d'adieu c'est évidemment une référence au fait que plein d'autres artistes ont fait le coup de la tournée d'adieu pour finalement décider que finalement c'est quand même pas mal d'avoir des milliers de fans à nos pieds qui nous donnent plein de sous et le nom de la tournée c'est This Is Not A Drill c'est Ceci n'est pas un exercice c'est ce qu'on dit quand il y a une alerte une alerte au feu par exemple à un endroit et on précise This Is Not A Drill c'est pas juste pour voir si l'alerte au feu marchait là il y a vraiment le feu donc This Is Not A Drill c'est une manière aussi de dire c'est pas une fausse tournée d'adieu là c'est pour de vrai et après c'est terminé donc c'est rigolo parce qu'en plus This Is Not A Drill on est dans l'univers militaire de The Wall et Final Cut donc il y a une cohérence interne qui est quand même assez classieuse bravo Roger désolé je ne viendrai pas cette fois-ci financièrement c'est un peu beaucoup me demander mais je penserais fort à toi et j'achèterais évidemment le Blu-ray de la tournée quand il sortira merci d'avoir regardé ces Guitar News dites-moi ce qui a retenu votre attention dans les commentaires en dessous et dites-moi aussi surtout si vous souhaitez voir ce genre d'intervention de ma part régulièrement ou si vous préférez que je vous raconte des belles histoires de l'oncle Tom ou les deux ou aucun des deux et que je me taise à jamais à bientôt ? ? ? ?